Aujourd'hui, on va parler du livre Terre Promise, l'art de produire ses propres semences, par Lynn Belmore, avec les illustrations de Locolo. Donc, c'est un livre qui fait 213 pages et qui a été publié d'une manière assez récente, je pense que je l'ai acheté, oui, 2023, donc aux éditions Québec-Amérique. Donc, livre québécois sur la production de semences, donc un livre qui est assez rare, il y a assez peu de livres qui parlent et qui parlent uniquement de la production de semences au Québec, je pense que c'est le, à mon avis, c'est le seul, corrigez-moi si je me trompe, mais du moins, je pense que c'est le seul. Donc, excellent livre, je vous dirais, vraiment excellent, c'est vraiment un livre pratique. Cassez-vous pas la tête, c'est un livre pratique. On va voir un peu pourquoi, on va décrire une page ensemble. Mais donc, au début, on va avoir l'introduction, donc qu'est-ce que la fleur, le fruit, toute la botanique 101, on a aussi l'introduction, donc pourquoi, pourquoi en fait produire ses propres semences. C'est évidemment une semencière qui a, je pense que ça s'appelle Terre Promise, justement, sa ferme, et c'est sur l'île Bizarre, près de Montréal. On a évidemment donc toute l'introduction, comment, les bons termes, tout ce qui est de la pollinisation manuelle. Vraiment une très belle introduction qui met la table pour bien comprendre la suite. Je voulais aussi vous montrer, je ne sais pas si on va bien voir, les annexes sont vraiment très bien faits. Évidemment, là, on est sur son calendrier. Donc, la floraison, la récolte, c'est tout inscrit. On a tout ici, si on prend, par exemple, l'épinard, on va avoir le nom botanique, c'est un résumé, au fond, c'est une annexe, c'est un résumé des précédentes pages. Épinard, donc, la famille, ensuite, le niveau de difficulté de produire des semences, le cycle de reproduction, la pollinisation, pollinisation croisée par le vent, minimum de plants pour avoir une bonne préservation génétique. Distance d'isolement, pour la, évidemment, encore la préservation génétique. Est-ce qu'il y a une levée de dormance, la germination, combien de temps ça dure, donc ici, 5 à 12 jours. Semi, on peut les faire à l'extérieur. Temps de séchage pour les graines en semaine, deux semaines. Longévité des semences en année, 3 à 5 années. Donc, les annexes sont très bien faites pour retourner rapidement, retrouver de l'information. Maintenant, on a également des petites histoires comme ça. Donc, celui-là, c'est sur le maïs blanc canadien. Donc, c'est parsemé de petites histoires de semences, d'où elles viennent, qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est toujours, personnellement, j'en prendrais un livre juste de ça, juste des histoires des semences, comme le melon d'Oka, par exemple. Donc, j'en prendrais un livre de ça, si jamais quelqu'un en fait un, je l'achèterais sur le champ. C'est toujours des belles histoires, c'est toujours le fun, c'est toujours agréable à lire. L'histoire du cocon de Tantalis, ça me plaît, ces histoires-là. Je trouvais que c'est un livre qui est très beau, visuellement, très, très beau, qui est simple aussi, et qui est très exhaustif à la fois. Donc, très bien vulgarisé. Vraiment, je trouve que c'est un très bon livre pour quelqu'un qui veut faire ses semences, ou qui prévoit un jour peut-être les faire. Donc, je pense qu'on va prendre, comme exemple, la citrouille, puisqu'au fond, c'est tout organisé comme ça. On a, par exemple, pour les fiches. Donc, l'anette, l'asperge, l'aubergine, basilic, betacard, betterave, carottes, céleri, céleri feuille et céleri rave, cerise de terre, choux pommé, ciboulette, citrouille, concombre, coriandre, courge, courgettes d'été, épinards, fenouilles, haricots, haricots d'Espagne, kale, laitue, maïs, melon, navets, oignons, panais, persil, poireau, pois, poivrons, épiments, radis, roquettes cultivées et sauvages, rutabaga, sariettes communes et sariettes d'hiver, soya, tomates, tournesol, et donc, ça fait le tour. Et puis, ça, c'est comme je vous disais, les bonnes techniques, pollinisation, extraction, séchage, nettoyage, entreposage, conservation des bisannuelles, levée de dormance. Bref, on va en prendre une. On va prendre la citrouille. On va prendre la citrouille, puis ça va vous donner une bonne idée de comment c'est organisé. Donc, en premier lieu, on a un beau petit tableau qui nous indique tout ce qu'on doit savoir. Donc, la famille, le niveau de difficulté, le cycle de reproduction, pollinisation, minimum de plant, distance, d'isolement, levée de dormance, germination, semis, date de récolte des semences, séchage, nettoyage. Donc, les techniques, évidemment, pour le nettoyage des semences sont détaillées à la page 67. Entreposage, longévité des graines. Donc, 5 à 8 ans, quand même, pour la citrouille. On a un petit encadré qui est le truc de la semencière. On le retrouve, là, pour chaque légume, chaque semence, en fait, qu'on va aller chercher. Ça commence par l'origine. Donc, l'origine, bien, la citrouille originaire d'Amérique du Nord, près de la frontière américaine, mexicaine. Donc, on va détailler un peu toute l'historique, si on veut, dans le petit chapitre qui est là. Ensuite, on va voir la description. Donc, plante annuelle de la famille des curcubitaceae, ainsi de suite. Ensuite, maturité. Donc, récolter les citrouilles tout juste avant les premiers gels, le plus tard possible. Un gel risque d'abîmer la chair, mais également les semences. Récolte. On coupe le pédancule avec un sécateur. Il faut éviter de cogner les fruits les uns contre les autres afin de les conserver intacts le plus longtemps possible. Vous pouvez consommer la chair et retirer les semences immédiatement. Par contre, quand on veut vraiment les semences, bien, on va laisser la chair vieillir au moins un mois à température pièce. Ce qui est souvent le cas. Souvent, on vous dit, dans toutes sortes de vidéos, « Ah, tu prends les semences, tu manges le truc, puis tu prends les semences. » Les semenciers, ils ne font pas ça. Ils veulent vraiment des bonnes semences. Puis, le meilleur moyen, bien, ça passe souvent par le fait que tu ne consommes pas la courge, peu importe le produit. Parce qu'il doit atteindre un degré, un niveau de vieillissement qui est supérieur et qui rend, parce que si on prend le cocôme, ça devient jaune et tout. C'est là que les semenciers vont les récolter. Il n'y a personne qui va manger un vieux cocôme jaune, dégueulasse, mou. Donc, bref, c'est un peu contre le discours qu'on entend souvent, celui de « Tu manges et tu récupères les semences. » Non, la plupart du temps, en fait, pour avoir une bonne semence qui est viable, il faut que le « fruit » soit tellement vieilli qu'il ne soit plus prompt à la consommation. Et les beaux mots qui sont sortis de ma bouche. Donc, quelques mois, blablabla. Ils seront donc de meilleure qualité, c'est ce que je disais, ça revient souvent, particulièrement dans le livre, on s'en rend compte. Donc, nettoyage, ouvrir la citroie avec un couteau robuste, évidemment. Enlever les bouts de chair qui restent collés, le tout dans un tamis sous l'eau au robinet. Séchage, bon, on étend sur un moustiquaire. On les fait sécher pendant au moins 4 semaines. Attention, les semences pourraient vous sembler prêtes après une semaine ou deux, mais il faut attendre au moins un mois pour que les graines soient complètement sèches jusqu'au centre. Et lorsqu'elles seront vraiment sèches, un léger film parcheminé se détachera de la graine. Ça, ça vous dit probablement quelque chose. En tout cas, moi, ça me le dit. Vous pouvez l'enlever en frottant les semences avec vos mains, mais c'est pas nécessaire, on peut le laisser là. Entreposage, une fois bien propre et parfaitement sèche, conserver les graines dans un pot de verre bien identifié, puis entreposer-les dans un endroit frais et sec. Donc, tout ça pour dire que c'est comme ça, par exemple pour l'asperge, c'est comme ça pour tous les légumes qui sont présents, la fenouille. Et évidemment, là, je vous ai pris la citrouille. La citrouille est assez simple, mais on a évidemment toutes les bises annuelles, toutes les méthodes complètement différentes aussi en termes d'extraction des semences. Bref, terre promise, très bon livre, vraiment très bon livre. Rien d'autre à dire, vraiment complet pour la production de semences au Québec. Bonne lecture. Bonne lecture.